Je vous résume l'actualité du lundi 16 janvier entre 8h et midi en 1 minute et 43 secondes. Tempête Gérard, 75 000 foyers privés d'électricité dans l'Ouest. 75 000 clients d'Enedi sont privés d'électricité ce lundi 16 janvier au matin en raison des vents violents qui touchent l'Ouest de la France. Le mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina de Naro, a été arrêté. Le ralentissement économique dégrade les conditions de travail selon un rapport de l'OIT. Une économie à bout de souffle pousse les travailleurs à accepter des emplois de plus en plus précaires, alerte l'Organisation internationale du travail. Certains secteurs risquent une pénurie de maids-d'œuvre qualifiée. Un homme arrêté après une fusillade devant une église à Londres. Allemagne, la ministre de la Défense démissionne ce lundi. Après gaffe sur gaffe, Christine Lambrec, ministre de la Défense allemande, annonce sa démission. Une décision personnelle après avoir été critiquée pour des sorties sur la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine en direct, le bilan du bombardement d'un immeuble à Dnipropas a au moins 35 morts et plus de 70 blessés. Selon le gouverneur régional, Valentin Reznitschanko, le sort de 35 autres habitants de l'immeuble est inconnu, alors que les équipes de sauveteurs se relaient dans les ruines à la recherche de survivants. Mort d'Olivio Gomme, le renvoi du policier devant les assises requis. Toulouse, une aide-soignante soupçonnée de maltraitance dans un EHPAD. Une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de cette aide-soignante soupçonnée de violence et d'actes de négligence sur trois résidents. Crash au Népal, pourquoi les vols sont accidentogènes dans l'Himalaya ? Les crashs d'avions sont fréquents dans ce pays himalayen situé entre l'Inde et le Tibet. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501